bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité et aujourd'hui on va parler d'un thème qui est le monde est il en perdition ou en évolution on peut le merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois cette invitation et de parler de ce sujet là avec moi je suis très content avec grand grand plaisir et du coup alors monde en perdition au monde en évolution ce que j'aimerais te partager avec toi c'est que on entend beaucoup de choses et le monde qui est en changement actuellement il y a vraiment deux façons je trouve de voir le monde et il y a beaucoup de gens qui râlent beaucoup qui broient du noir il y a beaucoup de grèves il y a pas mal de choses qui se passent et du coup il y a même moi des personnes proches qui m'ont dit mais Amaury est ce que tu as envie je sais pas de faire des enfants vu dans le monde vu la tournure du monde qui prend qu'est ce que tu aurais envie de faire et c'est vrai que je me suis un peu interrogé je me dis bah du coup ça peut être intéressant d'en parler avec mon polo alors qu'est ce que tu pourrais dire par rapport à ça c'est encore une affaire de regard où est ce qu'on met l'attention c'est vrai que si on regarde les informations et qu'on reste simplement focalisé sur les bonnes nouvelles on a vite fait de tirer des conclusions qui sont liées à ce qu'on nous montre c'est un peu comme des gens qui dépriment et puis des gens qui vont bien si on s'aperçoit que le filtrage de la relation à l'environnement n'est pas du tout le même. Donc tu parles une nouvelle fois de relation à l'environnement et de focus. Absolument et puis après il y a plusieurs phénomènes qui vont jouer c'est à dire que pour que je trouve que le monde soit pas très positif il faut évidemment que je sois dans un environnement que je ne trouve pas très positif ce qui veut dire qu'on peut se demander mais pourquoi je suis dans un environnement qui n'est pas très positif donc il y a tout un rapport psychologique émotionnel et comportemental qui peut expliquer qu'on va descendre sur un terrain qui n'est pas forcément très drôle et c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent et c'est vrai qu'il y a des gens qui auraient envie de s'arrêter de travailler et c'est vrai qu'il y a des problèmes dans le monde et c'est vrai et c'est vrai et c'est vrai. Et qu'est ce que tu dirais justement à une personne qui dit qui fait le constat de ça qui dit voilà mon environnement ne me plaît pas ? D'accord la première question déjà c'est est-ce qu'elle a envie de le changer ? Parce que l'autre réalité existe tout autant c'est à dire qu'on a aussi des gens qui voient le bon côté du vert on va dire et qui s'aperçoivent qu'il y a une abondance incroyable il y a des gens qui même quand ils sont coincés dans des bouchons trouvent encore le moyen de voir de la beauté autour d'eux donc on s'aperçoit que c'est vraiment une affaire de relation à l'environnement. Et de choix encore une fois aussi. Et de choix et ce que je trouve très intéressant c'est de, et j'invite ceux qui nous écoutent d'ailleurs à se dire waouh dans quoi je passe le plus de temps aujourd'hui. Est-ce que j'ai plutôt une tendance à penser que le monde est compliqué ou est-ce que j'ai, et il l'est parfois puis après il peut y avoir des histoires de vie, il peut y avoir des parcours, il peut y avoir des moments où c'est plus compliqué. Mais est-ce que le monde est en évolution ? Pour moi c'est sûr que oui. Je pense que au même titre que tout ce qui est vivant évolue, se transforme, change, puisqu'il y a bien une chose qui ne changera jamais c'est le changement. Mais le monde ne peut pas aller à l'encontre de l'évolution. Alors oui il y a des drames, etc. Toi ça se touche ça ? Evidemment que ça me touche. Mais ça me ramène toujours à cette même question, c'est qu'est-ce que je fais de ça en fait ? Ça me touche moi quand je vois des enfants qui sont si maltraités dans des camps qu'on a, et pourtant pas très loin de chez nous, je veux dire autour de la Méditerranée, il n'y a pas besoin d'être très loin. Bien sûr ça me touche quand je vois cette violence dans laquelle certains pays sont. Quand je vois cette façon qu'on a de détruire des populations, des forêts, je me dis mais dans quel monde on est ? Quand je vois comment on traite des animaux, comment on décide de faire une ferme aux mille vaches là, ça il n'y a pas très longtemps. Enfin je veux dire où est-ce qu'on va quoi ? Et c'est vrai quand tu es conscient, quand tu augmentes un peu ton niveau de conscience des choses et que tu vois qu'il y a des choses qui sont dégueulasses clairement qui arrivent, ça peut être compliqué parce que une fois que tu es conscient, tu t'es confronté à ça et donc justement tu te dis que tout dépend de ce que tu fais de ça. Alors qu'est-ce que tu fais de ça ? Ce que je fais de ça, c'est à quoi ça me renvoie en fait, à quoi ça me renvoie comme prise de responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai à faire en fait par rapport à ça ? Parce que la vie me renvoie évidemment en miroir des choses qui ne me conviennent pas donc au fond si ça me met en colère, tant mieux. La vraie question c'est qu'est-ce que je fais de cette colère ? Est-ce que je crie tout le monde ? J'insulte les gens ? Est-ce que je critique ? Ou est-ce que je me dis bon bah à partir de là, Polo, qu'est-ce que tu peux faire ? C'est quoi ta part en fait ? Et je pense qu'on a tous une part jouée. Et si quelqu'un justement dit bon oui, je suis d'accord avec toi, Polo, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, franchement je ne vois pas trop comment je peux trouver que le monde y va bien. Et puis on peut même se demander pourquoi il y a toutes ces... Si Dieu existe, pourquoi on souffre tant en fait ? Mais la réalité c'est que si on souffre, c'est qu'on n'est pas dans une loi qui permet de grandir, donc ça veut dire, la vraie question c'est qu'est-ce que moi je fais de la situation en fait ? Et je pense que les gens heureux sont des gens qui voient et qui savent voir aussi les difficultés qui sont autour d'eux. Sinon on est vraiment dans les papillons, les trucs... Mais c'est pas ça que je crois. C'est qu'on peut être heureux dans un monde qu'on a besoin de faire grandir. Et je pense que tout va de plus en plus vite. On est sollicité par un champ d'informations de plus en plus important. Mais ça nous demande aussi de plus en plus d'aller nous chercher à l'intérieur et puis de savoir sur quel pied on veut danser. Et toute situation peut être vue en quelques secondes sous la lorgnette de la difficulté, de la souffrance, du rejet, de la critique. Au contraire, de la responsabilité, de cette question fondamentale de pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je peux en faire, et à partir de là qu'est-ce qui me semble important. Mais c'est quoi ma responsabilité aujourd'hui ? Il y a aussi une question qui peut potentiellement être intéressante à se poser, c'est en quoi le monde est magnifique ? C'est une question qui est très orientée mais qui est déjà positive. Absolument. Entrer dans le métro par exemple et puis être dérangé par les odeurs, par les trucs, par les gens qui font la tête, etc. Moi j'ai longtemps cru que les gens faisaient la tête dans le métro, ce qui est aussi vrai. Je dis toujours « Ah, les gens font la tête dans le métro ». Puis un jour, il y a un stagiaire qui m'a dit « Ah non, tu sais Paulo, regarde bien, il y a des gens qui sont heureux dans le métro ». Alors du coup, je me dis « Tiens, je vais quand même chercher ». Puis j'ai vraiment cherché, puis j'ai fini par en voir un, deux, trois, quatre, puis on a plein en fait. Totalement d'accord avec toi ? Quand je rentre dans le métro et que je vois cette abondance qu'il y a, je crois qu'il y a 340 métros par jour, c'est juste énorme en fait. Quand je regarde dans une rue qu'il y a tous ces restaurants ouverts, quand je vais dans un aéroport que je vois tous ces gens qui sont là, tout simplement parce que j'ai besoin de prendre un avion. En tout cas, quand je ne l'ai plus l'avion, je me réalise à quel point c'est bon d'avoir cette organisation. Donc on est dans un monde d'abondance de dingue. Il y a des milliards de photos. Il y a encore 10 ans, quand moi j'envoyais mes courriers par courrier justement, on classait les enveloppes par département pour gagner quelques euros. Aujourd'hui, on envoie un mail, on a tout sur notre téléphone. On a quand même aujourd'hui une abondance de dingue, de confort de dingue. Et après, est-ce qu'on est plus heureux ou pas ? Ça, c'est encore une fois la relation qu'on a avec ce confort-là qui va faire la différence. Mais on est dans un monde d'abondance, de tout d'ailleurs. Donc ça serait ça déjà une solution, c'est de voir l'abondance qu'il y a autour de nous déjà ? Ça serait une énorme solution, oui. Pour moi, c'est une grande solution en tout cas. Ça serait déjà un premier petit pas ? C'est un petit pas, mais qui va demander un petit peu d'entraînement pour certains. Alors justement, ça serait quoi du coup, le premier petit pas pour ça ? Ça serait quoi la chose concrète à faire ? Le regard que j'ai sur le monde. Où est-ce que je pose les yeux ? Comment j'interprète ? Et donc où est-ce qu'il faut qu'il pose les yeux ? Sur la beauté. Elle est où cette beauté ? Par exemple, je peux être en train de faire la queue dans un grand magasin. Il y a le temps de m'arrêter et de me dire, tiens, où est-ce qu'il y a de la beauté autour de moi ? Juste de se poser la question, où est-ce qu'il y a de la beauté ? Oui, parce que c'est sûr que si je cherche de la beauté, je fais… Un jour, je me souviens, j'étais un peu plus jeune, mais on était à côté d'une casse et j'étais en train de dire à un copain, c'est pas possible que les gens laissent traîner, des trucs comme ça, des trucs rouillés. On ne voit plus ça, mais à l'époque, on voyait ça dans la campagne. Et puis, il s'assoit à côté de moi et il me disait, tiens, regarde, tu vois, elle se rouille, regarde, regarde comme c'est beau en fait. Au bout d'un moment, on a commencé à être délirés en se disant, mais où est-ce qu'il y a de la beauté dans toutes ces cogeneries qui traînent ? Tu vois, ce plastique brûlé, cette espèce de machine à laver, où est-ce qu'il en reste ? Tu peux retrouver. Et c'est sûr, c'était vraiment incroyable. C'est là qu'on s'aperçoit que tout est vraiment affaire de regard et d'interprétation. C'est pareil chez les gens d'ailleurs. Absolument. Les gens, tu peux très bien voir la beauté en eux malgré certains aspects de leur société. Pour moi, le plus intéressant là-dedans, ce n'est pas ce qu'on peut faire comme ça pendant quelques minutes, c'est ce qu'on va faire le plus souvent. Quels sont les modèles dans lesquels je suis ? Un déprimé ne regarde pas le monde de la même façon que quelqu'un qui va bien. Maintenant, il y a des phases de vie. C'est un peu comme les saisons. Il y a des moments où il fait chaud, tout va bien, on est porté, c'est génial, ça va tout seul. Il y a des moments où on a envie que ça s'arrête. Il y a des moments où on remet les choses en cause. Il y a des moments où il faut se remuer pour que ça marche. Et c'est OK au final tout ça. L'important, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? De ne pas s'installer de manière durable dans ce moment-là qui n'est pas forcément viable. Et puis, de ne pas faire des généralisations trop importantes. Parce qu'il y a des moments où ça va, ça va changer. Il y a des moments où ça ne va pas et ça va changer. J'aime bien cette idée de dire que tout change. Excellent mon Paulo, je te remercie beaucoup pour cet éclairage et ce focus positif que tu nous as apporté sur le monde. Merci à toi. Ça peut contribuer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Vous abonner aussi à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501